salut aujourd'hui on va semer les haricots alors on va faire deux méthodes une méthode en signon et une méthode en poké allez je vous montre ça tout de suite voilà je fais comme ça parce qu'aujourd'hui il y a du vent et si je mets pas ce petit micro là ça va pas être bien alors là on va faire un signon tout simplement on va préparer notre sol on fait un sillon alors bon là on met une graine tous les 5 cm à peu près voilà on fait ça tout simplement et voilà et là ce qu'on va faire on va recouvrir comme ça voilà on va tasser vous voyez là c'est tout simple vraiment tout simple tout simple tout simple une autre méthode qu'on pourrait faire c'est en poké alors en poké ça va être tout simple aussi on fait un petit trou et on met 3 4 graines à chaque fois on fait ça tous les 30 cm à peu près 30 cm comme vous voulez 30 cm c'est pas mal et voilà on met 4 5 graines et on recouvre moi alors on me dit aussi oui mais à ce qu'il faut choisir après les plus les plus beaux ballon on va pas choisir les plus beaux puisque là on va laisser comme ça ça va faire un paquet un paquet là ça va faire déranger et c'est ce qu'on demande tout simplement et après on va les buter après on les butera alors là on peut arroser 1 si vous voulez bon vous avez vu que mon sol moi il est assez humide en ce moment c'est très humide donc là on laisse comme ça là c'est pas facile parce que là il y a du vent et puis après vous n'allez pas bien entendre alors voilà tout simplement deux méthodes en poké en sillon là il fait 12 degrés la nuit chez nous en normandie donc c'est très très bien il ya une bonne semaine pour pouvoir avoir germé rapidement après on les butera je vous montrerai comment on fait là ça va germer on va dire une dizaine de jours à peu près 10 12 jours allez deux semaines comme ça on va être bien deux semaines et puis à ce moment là quand ils vont commencer à monter un peu comme les pommes de terre faire à mesure on va les buter on pourrait les faire alors ça c'est des nains c'est des variétés naines donc qui vont monter allez on va dire à 80 cm à peu près on pourrait aller mettre des fils sur les côtés pour éviter de les buter mais bon comme vous voulez il ya plusieurs méthodes dites moi vous comment vous faites quand vous faites des haricots à nains quand on fait des haricots à rame bon là on met des grands tuteurs bien sûr c'est exactement la même façon de planter n'importe quel haricot c'est la même chose que les petits pois pareil donc on plante comme ça et après en fonction de la hauteur vous allez mettre des tuteurs ou pas allez dites moi comment vous faites quelle variété vous allez planter dites nous des belles variétés de haricots alors il existe du vert du pourpre du taché du jaune aussi donc c'est pas mal les haricots à beurre dites-nous ce que vous faites vous dans vos jardins et puis n'hésitez pas à nous donner plein de conseils pour pouvoir avoir des bons haricots tout l'été on va mettre ça alors moi après je les mets au congélateur et je garde ça alors après soit je fais je les décongèle soit après je fais des purées avec comme voilà ça dépendra ce que je fais mais je suis pas trop haricots moi du congèle madame oui alors donc j'en fais pour madame un petit peu là je vais faire à peu près deux mètres pas plus sur deux rangs alors bien sûr je vous ai pas dit les espacements entre les deux rangs on met à peu près 40 40 cm 30 à 40 cm à peu près en fonction des hauteurs bien sûr si c'est des variétés à rame on met beaucoup plus mais à rame on met un bon 50 60 cm à peu près à voir si vous avez de la place moi j'ai tendance à serrer un petit peu pour que ça recouvre bien pour éviter des mauvaises herbes parce que c'est vrai que les mauvaises herbes c'est un peu embêtant surtout à cette époque là de l'année ça pousse énormément voilà bah dites moi comment vous faites et puis n'oubliez pas le petit challenge on est à 82 000 vous avez joué le jeu si vous avez regardé cette vidéo et vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça me fera plaisir si je vous ai fait plaisir faites moi plaisir merci allez à la prochaine salut